Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue les bulles dans ce tirage des énergies du mois de juin pour les signes du Zodiac Terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne. C'est un tirage général, je vous invite bien entendu à ne prendre que ce qui résonne pour vous selon votre signe du Zodiac. N'hésitez pas également à aller découvrir les prévisions du mois de juin pour votre ascendant qui peut avoir des éléments également à vous proposer. Nous commençons avec les taureaux pour ces énergies du mois de juin. Je vous invite également, si vous ne les avez pas encore découvertes, d'aller découvrir les énergies du mois de juin, énergie principale pour tout le mois de juin, quinzaine par quinzaine que j'ai déjà mis en ligne. Donc, on va aller chercher de ce côté-là une petite carte qui viendra apporter quelques précisions supplémentaires. Ok, alors c'est parti, amis taureaux, pour ce mois de juin. Vous avez le lynx. Le lynx vous dit je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Vous avez le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous avez la carte une saison bénie. Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Et vous avez, eh bien, d'infini bienfaits. Alors, amis taureaux, sur ce mois de juin, on va vous inviter à la discrétion. On va vous inviter au silence. On va vous inviter à ressentir, à accueillir ce qui vient, à profiter déjà pour vous, en vous, de tous les bienfaits qui viennent à vous, de toutes ces bénédictions, cette saison. Voilà, le mois de juin, on arrive dans la saison d'été. Vraiment à profiter, mais en vous, de tout ce qui vient jusqu'à vous. Vous n'êtes pas, ce n'est pas le moment pour vous d'être, voilà, dans la communication, dans tout ça. Non. On va vous demander, au contraire, de rester discret et silencieux. Vous êtes dans une période de transition et quelquefois, dans la transition, lorsque l'on met en place de nouvelles choses, il est bon de pouvoir œuvrer en soi, en premier, avant de l'ouvrir et de le proposer au reste du monde. De manière à ce que, lorsque vous le proposez, lorsque vous l'ouvrez au reste du monde, vous ayez déjà tous les éléments, ou tout du moins, un maximum. Et là, vraiment, amis taureaux, on va vous demander d'être à l'écoute de vous, de ressentir profondément ce qui se passe. Et on va vous inviter aussi à l'ancrage. On va vous inviter à rester centré et axé sur vos objectifs. Mais sachez que d'infini bienfaits arrivent pour vous sur ce mois de juin. Et on vous invite également à renforcer votre confiance. Vous doutez, amis taureaux, sur ce mois de juin. Donc, il va falloir renforcer votre confiance. Écoutez vos ressentis. Restez centré. Restez en vous. Peut-être expérimenter de nouvelles choses, mais étape par étape, petite chose par petite chose, pour renforcer votre confiance en vous. Mais quoi qu'il arrive, je répète, il y a vraiment d'infini bienfaits qui arrivent. Et d'infini bienfaits qui arrivent parce qu'en plus, vous avez la carte de l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc, vous avez, voilà, vous avez peut-être des inquiétudes quant à l'avenir, des, voilà, des peurs, des doutes, des choses comme ça. Renforcez votre confiance en faisant deux, mais ça peut être des toutes petites choses, simplement pour reprendre pied, pour retrouver confiance en vous. Reprendre pied me ramène encore à l'ancrage. N'oubliez pas de vous ancrer, n'oubliez pas de rester dans, taureau, vous êtes un signe de terre, je le rappelle. Donc, l'ancrage pour vous est extrêmement important. Donc, n'oubliez pas de rester ancré. Ne partez pas dans les ruminations mentales, mais restez bien au contraire dans la matière, dans la terre pour vous. Oui, à l'image du lynx, là, j'ai quelque chose qui me vient à mi-taureau, à l'image du lynx, voilà, vous êtes là, vous êtes présent, vous observez ce qui se passe et vous attendez le bon moment pour bondir et pour passer à l'action. Ce mois de juin va vous inviter vraiment à être dans cette phase d'observation, d'analyse et de stratégie pour savoir quel sera le meilleur moment pour passer à l'action. Mais en attendant, voilà, vous recevez plein de choses. Donc, vous êtes dans un mois qui va vous inviter vraiment à observer ce qui se passe et à accueillir et à recevoir ce qui vient à vous. C'était pour nos amis taureaux. À présent, pour nos amis vierges, pour ce mois de juin. Hop, 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 ici, et la petite carte supplémentaire pour nos amis vierges. Alors, la corneille, j'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit ainsi que ceux qui nous entourent d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur car toute expérience sert un but divin. Tout est béni. Exprimez votre soutien. Alors, pour nos amis les vierges, Il va y avoir une notion de communication, une notion, une notion de communication sur ce mois de juin. Vous allez avoir, vous allez avoir besoin d'échanger. Alors, peut-être d'exprimer votre soutien à quelqu'un de l'extérieur, mais j'ai plus l'impression que c'est vis-à-vis de vous-même. J'ai plus l'impression que vous avez besoin de vous réconforter vous-même sur ce mois de juin. Et c'est pour ça que la corneille intervient, parce qu'elle va vous inviter à développer votre spiritualité et à honorer le caractère sacré et mystérieux de la vie. Là, on vous dit que chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent, mais d'une façon différente. Ce n'est pas parce que quelqu'un a vécu une situation similaire à la vôtre par le passé que le résultat qui le concerne sera le même que celui qui va vous concerner. Voilà ce que vient vous dire cette carte. Et que chaque expérience est une bénédiction. Chaque expérience, chaque chose, si difficile soit-elle, apporte du positif dans votre vie parce qu'elle vous permet d'évoluer, de grandir et de progresser. Écoutez votre cœur. Regardez en vous, amis vierges. Ne vous contentez pas de regarder simplement une situation avec un seul angle de vue. Essayez peut-être de changer votre façon de voir les choses, de switcher un petit peu votre position peut-être, d'aller voir autrement. Si vous êtes dans une situation délicate, essayez de focaliser ou de changer votre point de vue sur ce qu'il y a de positif dans cette situation. ce que vous pouvez apprendre, ce que cette situation vient vous apporter comme enrichissement dans tous les sens du terme. Et exprimez votre soutien. Il y a encore cette notion de bienveillance vis-à-vis de soi. Non, je ne vais pas là tout de suite. Je me suis un petit peu trop précipitée. C'est ça. Et exprimez-vous votre soutien. Si vous n'arrivez pas, enfin, et en même temps théoriquement, on ne doit pas attendre des autres. Mais bien souvent, c'est ce qui se passe. On attend des autres qu'ils nous donnent ce que nous ne sommes même pas capables de nous donner à nous-mêmes. Donc, nous ne sommes jamais satisfaits. Donc, arrêtez de vous flageller. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de croire que ce sont vos expériences du passé qui vous ont mené dans une situation délicate dans laquelle vous êtes. Mais justement, ces expériences du passé vous ont amené dans la situation dans laquelle vous êtes pour pouvoir grandir et vous évoluer et développer. Donc, si au mois de juin, vous vous sentez un petit peu emprisonné dans ce type de situation, commencez par être bienveillant et doux envers vous-même avant de vous emporter ou de faire quoi que ce soit. Il y a vraiment cette notion de spiritualité et d'honorer les mystères de la vie. La vie est pleine de mystères. Voilà. Et ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ce mois de juin, si vous n'avez pas regardé le tirage du mois de juin, il est un petit peu entre deux d'après les énergies principales. Il y a vraiment une notion de lumière intérieure à développer. Et là, vous êtes en plein dedans, les Vierges. Vraiment, cette foi, cette lumière intérieure qui ne demande qu'à s'exprimer et vous êtes acteur pour qu'elle puisse briller depuis votre centre. Voilà. Et on vous parle de chocolat. Nourrissez votre corps et votre esprit. Vous avez la carte de la réponse qui vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous. C'est exactement ça. Nourrissez votre corps. Alors là, on vous parle de chocolat, de gourmandise, de plaisir. Mais oui, de vous soutenir, de vous faire plaisir. Prenez soin de votre corps. Alors bien entendu, je ne vous invite pas à manger trois kilos de chocolat. Mais dans l'idée, c'est apporter de la douceur à votre corps, apporter du bien-être à votre corps et également à votre esprit, amis Vierges. Ok. À présent, pour les Capricornes, pour nos amis Capricornes, pour le mois de juin. Sous-titrage ST' 501. je garde le silence tout en mélangeant mes cartes parce qu'en fait je profite des bruits de mon jardin en même temps avec ce beau soleil que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir les oiseaux qui chantent les petits grillons très agréable douce ce temps de silence qui est très bon et très bénéfique c'est parti alors regarder un petit peu ce que nous disent les oracles pour nos amis capricorn pour ce mois de juin vous avez le bison je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu vous avez la manipulation maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez pas ne vous laissez plus manipuler par elle vous avez élancez vous avec foi vous avez bénédiction sans frontières par essence nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie de la naissance de la mort et de la renaissance nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres qu'importe l'espace physique nous c'est qu'importe l'espace physique qui nous sépare ressent la bénédiction d'une personne que tu aimes en ton coeur en ce moment alors amis capricorne on vous demande de reconnaître l'abondance de d'être dans la gratitude et d'oublier un petit peu toute cette énergie de manque oublier un petit peu toutes vos pensées négatives essayez de de les transformer en des choses positives essayez de ne plus vous laisser manipuler par toutes ces pensées négatives qui vous envahissent et qui vous pollue l'esprit allez-y avancez avec foi vous avez un filet de sécurité quoi qu'il arrive par rapport par rapport à cela n'ayez pas de doute à partir du moment où vous reconnaissez que vous avez toujours tout ce dont vous avez besoin vous n'avez pas d'inquiétude à avoir on vous rappelle que vous êtes l'énergie vivante de la conscience humaine vous êtes nous sommes tous soumis à ces cycles de vie et c'est vraiment ce qu'on vient vous inviter ce qu'on vient vous rappeler pour vous inviter à dépasser et à avancer et à vous élancer ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton coeur les cycles de la vie de la naissance de la mort et de la renaissance vous êtes dans une dans une transe et dans une transition également amie capricorne sur ce mois de juin mais vous avez la carte du soleil tout va bien ne vous laissez pas embarquer par vos pensées négatives au contraire remettez du soleil remettez de la lumière dans votre coeur dans vos pensées reconnaissez toute l'abondance qui est déjà là savourez ce que vous avez déjà ne soyez pas dans l'attente de plus soyez déjà conscient et mesuré comme c'est précieux d'avoir déjà tout ce que vous avez le soleil vraiment vient vient se mettre sur le sur le devant de la scène donc et allez-y et lancez vous et vous avez sandale fond qui vous dit j'ai entendu ton appel au secours ta prière va bientôt être exaucée donc regarder la foi garder confiance ayez la gratitude pour tout ce qui est déjà en place dans votre vie amie capricorne sur ce mois de juin et vous avez également la carte chocolat nourrissez votre corps et votre esprit n'oubliez pas de prendre soin de votre corps et ne vous laissez pas embarquer par vos pensées négatives ça va vraiment être votre défi capricorne sur ce mois de juin pour pouvoir laisser briller le soleil et bien il faut se détacher il faut toujours facile à dire mais il est bon de se détacher de toutes ces pensées négatives pour revenir dans des énergies beaucoup plus positives donc des énergies solaires ce que nous invite ce mois de juin à faire voilà j'en ai terminé avec les signes de terre pour ce mois de juin je vous rappelle de ne prendre encore une fois que ce qui résonne pour vous c'est un tirage général qui ne veut pas parler à tout le monde merci à tous pour votre pour votre écoute prenez soin de vous et je vous dis à très très vite pour de nouveaux tirages je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages